Comment maigrir avec la natation ? Est-il possible de perdre du gras en nageant ? Alors aujourd'hui à la question est-il possible de maigrir avec la natation ? La réponse évidemment est oui, il y a de nombreuses études qui attestent que l'activité physique permet de perdre du poids. Mais est-il possible de brûler du gras plus rapidement, d'optimiser son entraînement pour se concentrer sur la perte de poids ? Existe-t-il des exercices plus efficaces pour brûler du gras ? Et dans cette vidéo, Camille et moi, nous te partagerons notre avis, nos conseils, également une séance type brûle gras et pour les plus pressés et les plus motivés, il y aura une surprise à la fin. T'es prêt ? C'est parti ! Alors suffit-il d'enchaîner les longueurs pour maigrir ? Evidemment, c'est bien plus intéressant de nager pendant une heure et faire 1000 mètres non-stop plutôt que de rester assis sur son canapé et ne rien faire. Mais tu en as peut-être déjà entendu parler car l'idée c'est de démocratiser, il vaut mieux s'entraîner 30 minutes à allure très intense plutôt que de s'entraîner tranquillement pendant une heure à allure modérée. Tu l'entends partout à la télé, dans les médias ou sur internet, il faut transpirer un maximum en très peu de temps. Et j'ai une révélation à ce propos à te faire, tout ceci est absolument faux. L'entraînement à haute intensité sur des périodes d'intervalles très court ne permet pas de brûler davantage d'énergie qu'un entraînement long et continu comme ce qu'on pourrait appeler communément le cardio. Voici juste ici une étude transversale, c'est-à-dire une étude qui analyse d'autres études scientifiques qui ont été réalisées durant les dernières années et qui montre très clairement qu'il n'y a pas de différence significative entre les pratiquants de HIIT et les pratiquants de cardio ou d'entraînement à allure plus modérée. Attention, il existe quand même une différence majeure entre les intervalles très courts et très intenses et le cardio ou l'aérobie. Cette différence, c'est le temps et oui, car il faut environ 40% de temps supplémentaire pour dépenser autant d'énergie avec le cardio par rapport au HIIT. Ça veut dire que si tu nages longtemps à allure tranquillement, il te faut entraîner presque deux fois plus pour dépenser autant d'énergie. Alors, quel mécanisme se cache derrière le HIIT ? Les répétitions des exercices très intenses entrecoupées de pause vont booster ton métabolisme durant l'effort. Ainsi, ton corps va se mettre à consommer beaucoup plus d'énergie lorsqu'il va se reposer pour combler ou rembourser plutôt cette dette d'oxygène qui a été créée durant l'effort. Et si tu es pressé, que tu t'entraînes par exemple entre midi et deux et que tu n'as pas le temps de nager une heure et demie ou deux heures, voici ce que je te propose, une séance brûle gras de 30 minutes top chrono pour booster ton métabolisme. Et Camille se met à l'eau pour te faire la démonstration directement de la séance brûle gras de 30 minutes. Elle va utiliser des palmes pour deux raisons. Les jambes sont les plus gros muscles du corps et les palmes vont permettre de focaliser le travail sur les jambes et donc de décupler leurs sollicitations. Enfin, c'est également important d'utiliser des palmes courtes car elles entraînent moins de résistance mais elles permettent de mettre beaucoup plus de fréquence et ainsi de soulager les articulations. Nous avons choisi de partager cette séance car elle est constituée d'exercices qui sont très simples et accessibles à tous mais néanmoins, il reste terriblement efficace. Je te rassure, nous avons d'autres exercices en réserve qui sont beaucoup plus originaux. Tu peux télécharger cette séance directement en cliquant sur le lien dans la description ou bien dans le coin de la vidéo. On commence avant tout avec un échauffement rapide qui prend moins de cinq minutes. On va le faire en deux temps. D'abord en dehors de l'eau avec un échauffement articulaire donc focalisé sur les chevilles, les genoux, les hanches mais également les épaules. Tu peux le retrouver directement en cliquant dans cette vidéo, nous en avons déjà partagé. Ensuite dans l'eau, un échauffement rapide également sans mettre au choix et Camille choisit de partir avec 50 mètres crawl et 50 mètres d'eau. L'échauffement se veut volontairement rapide et très général car si tu as une douleur particulière ou une articulation un peu plus raide, tu peux passer un peu plus de temps à l'échauffer. On entame ensuite le cœur de la séance. En tout cas, la première partie qui est un circuit training de quatre exercices. Camille va réaliser quatre tours de l'ensemble des ateliers et prendre 30 secondes de récupération à la fin de chaque tour. Elle va réaliser des battements sur les quatre faces donc ventrale dorsale à gauche et à droite. L'exercice va être assez soutenu, l'objectif est de faire chauffer rapidement les cuisses et l'intérêt de le faire sur le côté, ça va permettre de verrouiller la sangle abdominale et donc de travailler sur les obliques. Pour Camille, cela fait donc 1 minute 40 d'effort et 30 secondes de récupération. L'objectif n'est pas d'être à fond dès le premier tour. C'est un peu le prolongement de l'échauffement mais par contre, c'est intéressant d'augmenter rapidement l'intensité dès le second tour pour être à fond sur les suivants. ça c'est la récup, on enlève les palmes pour faire récupérer les joues. Ça chauffe ? Un petit peu oui. Ensuite, nous enchaînons avec 100 mètres tranquillement de récupération. Pour Camille, cela prend moins de 2 minutes mais si tu nages plus lentement en brasse ou en doigt de bras, 50 mètres suffiront. Et même en 30 minutes de séance, on pense à bien s'hydrater. Et à ce moment, nous en sommes exactement à la moitié de la séance. 15 minutes avec l'échauffement et il est temps d'accélérer. Et cette fois, nous reprenons le circuit mais avec 2 variations. Il n'y a plus de récupération passive à la fin de chaque tour, nous allons plutôt miser sur la récupération active. Et on met en place du sprint en battement avec la planche sur le ventre pour augmenter l'intensité de l'exercice. Attention le sprint, il faut mettre un maximum de fréquence pour aller le plus vite possible et faire chauffer les cuisses. Ici, c'est le moment où ton métabolisme est le plus sollicité. Alors, en fonction de ton état de forme et de la vitesse à laquelle tu avances, tu peux faire de 3 à 5 tours de circuit. En revanche, inutile de chercher à aller vite sur les phases de récupération active. Surtout si tu ne parviens pas à mettre un maximum de fréquence en sprint, focalise-toi avant tout sur cette phase de travail. C'est à ce moment-là que c'est le plus important et c'est l'intensité que tu mettras dans les phases de sprint qui compte le plus pour brûler du gras. Cette séquence très intense correspond à plus ou moins 10 minutes d'effort en fonction de ta vitesse et du nombre de circuits que tu vas réaliser. Ensuite, nous allons enchaîner avec 5 minutes de récupération. Camille va faire 200 mètres de nage au choix. Toi, tu peux le faire en bras, tu peux le faire en dos à deux bras. L'essentiel est vraiment de te focaliser sur la récupération, de bien respirer et de prendre ton temps. Donc là pour le dernier 100 mètres, moi je reprends la planche, je remets pas les pannes et je vais faire un petit peu de battement et d'ondulation pour dire de solliciter une dernière fois mes cuisses c'est pour les faire récupérer un petit peu. Bon, ça a chauffé un petit peu mais bon ! Bon là, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que surtout si vous êtes fatigué et qu'il vous reste deux tours, il faut quand même tout donner. Même si on va moins vite, il ne faut pas s'arrêter et se dire je reprends après. C'est vraiment le fait de faire l'enchaînement qui sera difficile et qui va faire travailler. Là maintenant pour la récup, on peut faire sans les palmes pour mieux récupérer. J'ai une question Camille, pourquoi tu es toute rouge ? C'est le soleil ! Et on n'oublie pas de s'hydrater ! Cette phase de récupération est cruciale pour te permettre de réoxygéner ton corps et tes muscles et ainsi limiter l'acidose musculaire. Tu sais, c'est cette sensation de brûlure que l'on peut avoir dans les jambes lorsque l'effort est très intense. Ainsi, tu ressentiras moins les effets de la fatigue et du stress engendré par l'exercice et pourtant tu continueras d'en récolter les bénéfices. Et si tu es prêt à réaliser cette séance de 30 minutes pour brûler du gras, tu peux la télécharger directement en cliquant sur le bouton juste en dessous. Je t'enverrai un accès à l'espace membre et je t'enverrai également 3 astuces pour continuer de booster ton métabolisme et brûler un maximum de gras.